Musique Bon alors les amis, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Pommes de terre, saucisses de morteau, mont d'or. Facile, rapide, efficace, comme moi, peut-être trop rapide dirait ma femme. Nous avons ici un arbois, évidemment, parce que forcément quand on fait du mont d'or, on pense à des vins du Jura, et les gens ne pensent jamais aux vins du Jura. Alors que les rouges du Jura, le trousseau en particulier, ça c'est bon. Et c'est le domaine de la pinte, c'est un joli domaine, les prix sont raisonnables, et j'adore. Donc déjà on va avoir la boutonche, comme ça on aura un coup à boire pendant qu'on prépare un repas. Parce que toujours avoir un coup à boire, quand tu prépares un repas, sinon c'est pas drôle, tu t'ennuies dans la cuisine. Alors évidemment vous n'êtes pas avec moi, là vous êtes loin, mais sinon on aurait duré qu'ensemble. Puis bientôt, le resto va ouvrir, comme ça en plat du Jura, il va falloir que je me bouge un peu. Vous avez vu, c'est clair le trousseau. Comme c'est clair, ça veut dire que c'est pas fort. Ça doit être des 20 à 12 degrés, un truc comme ça. Presque, 13, j'étais pas loin. C'est super bon, sur le fruit, léger, presque un vin d'été en fait. On va faire ça avec un produit d'hiver, mais c'est presque un vin d'été. C'est bon, on peut mettre ça aussi sur les raclettes et machin, ça sera d'enfer. Je ne vais pas vous emmerder avec les patates. Les patates sont déjà cuites, elles ont été épluchées, elles ont été cuites, un peu de gros sel dans l'eau. On va gagner du temps. Alors pommes de terre à chair ferme, ça c'est important. Une anabelle par exemple, c'est le cas là, j'ai acheté à côté à Oudon, chez mon pote Gaël. C'est facile, on coupe les pommes de terre dans le fond du récipient. Deux pommes de terre par personne, c'est pas mal. De toute façon, quand la gamelle est pleine, on arrêtera d'en mettre. Mais il faut qu'il y ait quand même un peu de matière, parce que bon, il fait froid dehors, il a même neigé cette nuit à Bordelais. Tac, ça c'est facile, vous avez vu ? 40 secondes. La saucisse de morteau, c'est le même coin et c'est déjà pré-cuit. On peut goûter la saucisse comme ça, parce qu'elle est déjà cuite. C'est comme si tu mangeais du saucisson à l'ail, pareil. Des tranches, 1,5 cm de largeur à peu près. 5-6 belles tranches, regarde, ça fait présentable, on a l'impression qu'il y en a assez, c'est nickel. Et maintenant, le plus important, le fin du fin, le mont d'or. Parce que c'est ça qui va faire la richesse du plat, n'est-ce pas ? C'est ça qui va te caler pour l'hiver. Moi, je prends des petits mont d'or, ça fait à peu près 3 kg. Un mont d'or pour 2, c'est toujours la bonne taille. Évidemment, à la maison, on peut avoir des mont d'or de 400 g, ça marche aussi. Alors on le sort de la boîte, on va couper la lanière en bois. Regardez comme c'est beau, là, tu vois ? Ça pourrait presque être un bris tellement c'est beau. Regarde, tu vois ? Alors, il ne faut pas le laisser trop longtemps dehors, parce que tu es sûr qu'il va sauver le mont d'or. Bon, là, il m'en faut, je ne sais pas, il m'en faut ça, quoi, pour une personne. Ils ont environ 100-120 g, je pense. Alors moi, je ne laisse pas le bois, parce que je ne le mange pas bien, je le digère mal, le bois. Et là, on coupe des vraies tranches de mont d'or, tu vois, là, des trucs sérieux. Voilà, ça va fondre sur le dessus, comme ça. Là, le plat est prêt à être mis au four. Pour apporter un peu d'anctuosité à tout ça, un poil de crème. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais c'est meilleur. Toujours la crème, c'est toujours meilleur, de toute façon. Autant la pâtisserie, il faut tout peser, autant la cuisine, on peut faire ça par cœur. On avait un peintre-potre, un peintre-peintre, c'est pas facile à dire non plus, ça. Un peintre-peintre qui disait, je dis, combien tu mets de lois spirit dans la peinture ? Il me dis, en fait, tu fais ça par cœur. Et bien, moi, je fais la cuisine, pareil, par cœur, sans grammage, sans que d'âle, sur le salé, en tout cas. Je vais le mettre au four, parce qu'il faut, je pense, 4 minutes dans mon four. À la maison, vous le mettez à 180, four chaud, pas longtemps. Vous regardez de façon, le mont d'or va gratiner et il va fondre. Comme le reste des éléments est déjà cuit et que c'était chaud, parce qu'on les a mis les uns sur les autres, ça va aller assez vite. Ouais, on va poser ça comme ça. Il faut faire attention, parce que c'est chaud quand même le four, 180 degrés ou thermostatiste, parce qu'un thermostat, c'est 30 degrés. Si vous avez un barbecue, ça marche aussi sur le barbecue à l'extérieur avec une cloche. C'est de la cuisine que vous pouvez faire dehors, même en plein hiver. Il n'y a pas de souci. Nous, on aime les barbecues l'hiver. Si vous n'avez pas de four, vous pouvez aussi mettre ça dans une coconne en fonte et vous coller la coconne sur une plaque à induction. Ça marche aussi très, très bien. Tu voulais boire un coup d'arbois avec moi ? Bon, bah, viens boire un coup d'arbois. Mais il ne faut pas qu'on te voit à la télé, c'est ça, ta femme, c'est pas que tu es là aujourd'hui. Bon, d'accord, on ne va rien dire. On attendra à la vôtre, les amis, parce que ça, c'est bon. Les gens ne connaissent pas le trousseau et le pulsar, mais qu'est-ce que c'est bon. Bon, il faut surveiller la tambouille. Et moi, je peux vous dire que ça, ça sent bon. Mais alors, bon, c'est bon. Vous allez pouvoir le faire à la maison, vous avez vu, c'est super facile. Fourchette, couteau. Et évidemment, on coupe et on va essayer de manger ça. Alors, il faut faire gaffe parce que c'est chaud quand même, ça fume. Alors, le but, évidemment, c'est d'avoir un bout de pomme de terre, un bout de saucisse de morteau et un peu de ment d'or. Puis la crème qui goûte, tu vois. Il faut faire ça au-dessus de la gamelle, évidemment, parce que sinon, t'en mets partout. On souffle parce que c'est chaud. Toujours souffler sur les plats quand c'est chaud. On vous l'a déjà dit quand vous étiez petit. Eh bien, moi, je vous le dis aussi. C'est vachement bon. Faites-le à la maison ou venez le manger au restaurant. C'est quand vous avez envie. Bon, à bientôt, les amis. Évidemment, vous avez vu que c'est un plat d'hiver, donc vous pouvez le faire après les fêtes. Vous pouvez le faire entre les fêtes. Vous pouvez le faire aussi pour les fêtes parce qu'en fait, c'est un plat qui ne coûte pas très cher, qui est facile à faire. Ça, dans un grand plat, si vous êtes nombreux entre le 25 et le 1er janvier, c'est vachement facile à faire. Donc n'hésitez pas. Pommes de terre, saucisses de morteau et ment d'or. Et avec le ment d'or, on peut faire aussi plein d'autres trucs, mais on verra plus tard un coup de ment d'or au four avec du pain. Enfin, il y a plein, plein de choses à faire avec le ment d'or. C'est un produit extraordinaire, le ment d'or. À la vôtre, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un produit extraordinaire.